Vous venez effectivement d'annoncer le titre. Il y avait un petit peu de suspense dans le programme puisque les deux derniers mots manquaient. Covid-19, j'ai choisi ce thème d'actualité et je souhaitais partager un petit peu avec vous tout ce qui s'était mis un petit peu en œuvre sur le site de Marcy l'Étoile dont je fais partie. Alors le site de Marcy l'Étoile, c'est un grand site, très très arboré. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup d'espace vert. Ça, c'est cher à notre PDG. Donc plus d'11 hectares, 47 kilomètres carrés de locaux avec plus de 1400 personnes, ce que j'appelle équivalent temps plein, ce que dirait TP, et des entreprises extérieures permanentes sur le site, environ 70. Avec notre production, en fait, c'est principalement des tests immunologiques sur le site de Marcy l'Étoile puisque Biomérieux a 5 citronnes alpins. Moi, je suis sur Marcy. Et on fait à peu près 140 millions de tests par an. Alors pas de tests Covid, c'est tout global, tout test vides. Donc on est un acteur, en fait, dont diagnostic in vitro, qui est reconnu depuis plus de 50 ans, présent dans 150 pays avec 39 filiales. Et on conçoit, développe, commercialise des réactifs et des instruments qui sont automatisés, effectivement, pour faire des analyses médicales, mais aussi des contrôles qualité-produits dans tout ce qui est industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Donc les engagements sont forts pour être au service de la santé publique. L'objectif étant de repousser les limites de la biologie, d'explorer de nouveaux horizons et de contribuer fortement à améliorer la santé publique à travers le monde en faisant progresser le diagnostic clinique et en améliorant la prise en charge des patients. Donc pour nous, il est important de développer des solutions également diagnostiques, y compris pour le secteur industriel que l'on n'oublie pas et qui est en plein essor aujourd'hui et du coup améliorer aussi la qualité des produits alimentaires. Donc je vous ai parlé de tests sérologiques. Donc tests sérologiques, c'est naturellement dans la continuité de la présentation que je viens de vous faire que Biomérieux s'est rapidement impliqué afin de commercialiser des tests de dépissage qui sont d'abord moléculaires, puis sérologiques. Alors moléculaires, je vais peu en parler, voire pas du tout, puisque en fait c'est un autre citron alpin qui est basé sur Grenoble qui développe et produit ces tests. Et les tests sérologiques, par contre, que je vais développer un peu plus ici, puisqu'ils sont produits et qu'ils ont été mis au point sur le site dont je fais partie à Marcy l'Etoile. Alors bon, SRAS-CoV-2, est-il utile de le rappeler encore aujourd'hui, puisqu'il est toujours d'actualité ? C'est ce coronavirus qui induit une maladie respiratoire dont les symptômes vont de léger à grave avec une progression possible vers une pneumonie, voire une défaillance multi-organique et voire la mort, malheureusement, et qui fait toujours parler de lui au jour où je vous parle. Alors, Biomérieux a mis une grande capacité et a mobilisé l'intégralité de ses équipes pour développer dans un temps record en fait ces tests pour aider à identifier les personnes qui ont déjà été exposées à ce coronavirus en mettant au point deux tests sérologiques automatisés que l'on peut passer sur les équipements VIDAS que vous avez en photo en bas à droite. Donc, habituellement, je dis à rapidement développer, habituellement, pour développer tout ça, il faut 12 à 18 mois. Et là, ce qui est particulièrement remarquable, c'est que la mobilisation et la concertation et la collaboration étroite avec un focus de toutes les équipes impliquées, y compris les équipes du HSE, puisque tout s'est fait en intégrant la prévention des risques biologiques et des autres risques associés au développement de ces tests, tout s'est fait en un temps record en l'espace de trois mois, sans pour autant oublier la qualité du produit, puisque c'est quand même notre cœur de métier. L'avantage, c'est que nous avons à notre disposition sur le site tout un tas d'experts et une vraie maîtrise acquise depuis plusieurs années et que nous produisons nous-mêmes certains réactifs, certaines protéines dont nous avons besoin, sans avoir besoin de les récupérer à l'extérieur. Je vous parle de VIDAS, mais VIDAS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est quoi un test VIDAS ? Je vous ai juste mis rapidement, rapidement, on ne va pas aller trop dans le détail, mais rapidement, le concept VIDAS, c'est juste un test immunologique qui est basé sur une méthode qu'on appelle sandwich, avec différents réactifs, donc un cône, une barrette, un contrôlé des calibrateurs qui sont placés dans un coffret. Et en fait, à chaque étape de la réaction, le petit cône que vous pouvez voir, soit en haut à gauche sur la photo, soit à droite, ou est rempli avec le puits échantillon dans lequel on va déposer le sérum du patient. Et à chaque étape de la réaction, le cône joue le rôle d'une pipette. Il va aspirer, refouler les réactifs et il va permettre de détecter à la fin par un composant, une réactif, en fait une enzyme qui va libérer de la fluorescence, une espèce de densité optique qui va permettre de déterminer s'il y a présence ou non. Et pour certains tests, c'est non seulement du quantitatif et du qualitatif. Donc pour le SARS-CoV-2, les équipes de R&D, de par leur expérience et leur créativité, il faut le souligner, c'est très important, ont recherché à coter sur le cône une protéine d'intérêt qui était présente sur le virus. Je ne vous dirai pas laquelle parce que c'est un petit peu secret. Et pour cela, elles ont eu recours bien évidemment aux biotechnologies telles que la culture cellulaire et la culture de bactéries et de cellules humaines. Afin de tester les tests qui ont été mis au point, bien sûr, il a fallu aussi se procurer des échantillons de patients qui étaient atteints du COVID et pour certains d'entre eux hospitalisés. Et ça s'est fait assez facilement et naturellement grâce à tout ce qui est déjà mis en place avec les unités hospitalières puisque Biomérieux est très, très impliqué et a déjà beaucoup développé de collaborations qui sont en place depuis de nombreuses années avec les hôpitaux, dont les hôpitaux de Lyon, donc les hospices civils de Lyon, mais pas que, puisqu'on travaille beaucoup avec les hospices civils de Paris et dont l'APHP pour ne pas les citer. Donc, bien évidemment, tout ça s'est fait en collaboration avec toutes les équipes du juridique à la propriété intellectuelle, à la recherche, à l'industrialisation, au développement, à la production, tout en intégrant effectivement les consignes de sécurité liées à la manipulation de tous ces produits-là. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu la méthodologie d'évaluation des risques biologiques, donc ce que moi, dans mon jargon, j'appelle EVRB, c'est ce que veut dire ce petit acronyme que nous développons un petit peu de partout. En fait, dès qu'il y a un danger biologique, on applique la méthodologie qui est également celle préconisée par l'INRS, bien évidemment. Donc, identifier le danger, c'est souvent à l'aide des bases qu'on a à notre disposition comme la base INRS Baobab, mais ça ne suffit pas toujours, surtout quand c'est des pathogènes émergents. Et là, on a besoin de recourir à des experts, d'où l'importance d'avoir un réseau bien développé, notamment avec les centres nationaux de référence, pour exemple, Bruno Lina sur les hospices civils de Lyon qui étaient très impliqués par rapport au COVID. Identifier les risques, mais aussi identifier les voies de transmission. Donc, pour le COVID, on sait que la voie de transmission principale est la voie respiratoire. identifiez-nous dans nos activités de recherche, développement et production quelles sont les manipulations exposantes et comment maîtriser tous ces risques en adoptant des confinements et la formation des personnes de façon très opérationnelle. Donc, juste rapidement, le process de fabrication dans sa façon un petit peu globale sur lequel je vais revenir un petit peu plus. Donc, il y a deux étapes. La première, ça va être une culture bactérienne qui est une bactérie assez communément utilisée qui est de groupe de risque 1. Donc, une bactérie qu'on utilise et qui a un mini-chromosome circulaire qui s'appelle un plasmide. Donc, on introduit par génie génétique dans le plasmide la séquence d'ADN qui va coder pour la protéine du COVID que l'on a choisi. Et grâce à cette culture, on va pouvoir extraire le plasmide et derrière, faire tout un tas d'étapes de purification. Donc, tout ça, ça se fait en sécurité. Les risques principaux sont bien sûr évalués en termes de risques biologiques, risques chimiques par rapport aux réactifs qui sont utilisés puisqu'on a besoin de certains kits dans lesquels il y a des produits chimiques et donc éviter aussi les risques de projection puisque, comme vous le voyez sur les schémas, certaines étapes se font pas uniquement sous poste des sécurités microbiologiques mais directement sur la paillasse. on intègre aussi énormément tout ce qui est la prévention des troubles musculo-squelétiques. Une autre intervenante, on a beaucoup parlé, je crois que c'est Émilie tout à l'heure qui en a parlé. Donc, on fait pareil et ça a été particulièrement important cette étape d'évaluation des troubles musculo-squelétiques dans les étapes liées à la culture des cellules animales que l'on va utiliser pour la suite du process puisqu'on a dû acquérir des nouveaux incubateurs à CO2 donc induisant un risque d'anoxie. Donc, on a la même chose, tout un tas de détecteurs exactement les mêmes systèmes que Émilie a pu nous décrire ce matin au niveau du CEA et on a intégré en fait toute une étude ergonomique liée à l'utilisation de ces nouveaux incubateurs qui ont été achetés et qui servent également à un autre projet. Alors, ce qu'on fait en fait c'est qu'on met ces deux étapes en contact pour produire la protéine d'intérêt les risques restent les mêmes biologiques, chimiques projections, anoxies et ce qui est un petit peu particulier dans ce process-là c'est que c'est la première fois que nous utilisons un process qui est de transfection qui est une technologie de biologie moléculaire qui consiste à introduire un ADN étranger dans une cellule eucariote cultivée in vitro jusqu'à présent on n'avait pas mis ça en œuvre dans nos tests de développement et en fait on a capitalisé sur les recherches qu'on était en train de mettre en place sur un autre projet dont je ne vous parlerai pas non plus mais sur un test que nous devrions sortir je l'espère très bientôt et en fait on a pu récupérer le travail qui avait été fait sur un autre projet pour avancer un peu plus vite sur le développement de ce test COVID donc la protéine qui est produite c'est une protéine recombinante qui permet d'avoir un niveau de risque le plus faible possible on n'utilise pas de culture native d'agents pathogènes et derrière donc on purifie cette protéine on va la coter sur le petit cône que je vous ai montré tout à l'heure et après il suffit de mettre en contact avec le produit d'origine humaine issu du prélèvement du patient pour aller détecter les anticorps alors justement c'est la suite c'est le test il est produit on a évalué les risques pour chaque étape de la fabrication de notre réactif mais encore faut-il vérifier qu'il fonctionne ce réactif avec ces fameux échantillons de patients donc je vous ai dit tout l'intérêt d'avoir un grand partenariat avec les hôpitaux de tout au niveau national et du coup notre équipe de R&D au niveau de la biobanque a pu collecter les échantillons de patients très très rapidement et à savoir que notre test ne nécessite que 100 microlitres de sang pour obtenir un résultat au bout de 27 minutes ce qui permet une très grande réactivité alors vous allez me dire la sérologie ça ne fait pas tout on parle beaucoup de PCR oui mais la sérologie c'est aussi important et ça peut être recommandé en rattrapage chez les personnes symptomatiques qui n'ont pas été en mesure de réaliser le test PCR en amont et chez les personnes aussi potentiellement asymptomatiques ces tests pourraient être utilisés pour dépister le personnel soignant donc ils ont aussi un intérêt ou encore après une PCR donc un test moléculaire négatif donc tous les risques ont été étudiés donc en collaboration avec avec les les recommandations de la société française hospitalière et nous avons évalué le niveau d'exposition extrêmement faible par rapport au mode de transmission et avec toutes les mesures de prévention et de protection du personnel qui sont en place comme les manipulations des manipulations qui génèrent des aérosols sous PSM de type 2 donc sous un PC équipement de protection collectif adapté avec le matériel de base d'un technicien de laboratoire donc gants à usage unique protégeant contre le risque biologique lunettes de sécurité voire écran facial les procédures d'hygiène de base et les décontaminations avec le virus siden en vigueur avec une bonne gestion des dasseries tout cela a permis d'établir que le risque de contamination lors de la manipulation d'un tube de plasma ou de sérum est considéré comme extrêmement faible donc je terminerai juste en disant qu'à un moment donné on s'est posé la question puisque la réglementation allant grandissante sur le thème du Covid des textes sont parus en juin 2020 et ont suscité quelques questions parce qu'ils étaient parfois interprétables par rapport à leur contenu et à ce moment-là la lecture du test m'a fait que j'ai interrogé l'INRS aussi par rapport à la lecture parce que ce texte disait que la directive n'exigeait pas un confinement de niveau 2 pour manipuler les échantillons humains mais qu'elle demandait des procédures équivalentes au niveau de confinement de niveau 2 donc on ne savait plus trop dans quel type de confinement il fallait les manipuler donc ça a suscité quelques échanges avec notre experte qui est intervenue ce matin Christine David et nous nous sommes accordés finalement lorsqu'en tenant compte bien sûr des évaluations des risques qu'il était possible à partir du moment où on ne faisait pas de la culture de virus de manipuler les échantillons sanguins de patients Covid dans un laboratoire qui n'est pas un laboratoire P2 ou L2 ce qui facilitait grandement la tâche pour nos équipes de recherche voilà ce que je pouvais dire en fait sur ces développements de tests cette production de tests en insistant sur le fait que c'est un grand challenge et une grande collaboration de toutes les équipes de toute la chaîne avec 100% des équipes mobilisées tout en intégrant la culture de la sécurité qui se développe de plus en plus dans nos entreprises même si elle a commencé par la production elle est bien bien déployée au niveau de notre service R&D dorénavant je vous remercie Merci beaucoup pour cet exposé qui forcément nous interpelle de façon un petit peu particulière en raison du contexte ça va de soi je reviens sur un dernier point vous y avez répondu mais je préfère reposer la question puisqu'elle vient de l'une de nos personnes connectées avez-vous cultivé du SRAS Covid-2 pour obtenir votre protéine spécifique ? La réponse c'est non mais vous confirmez Non nous n'avons pas cultivé et nous avons décidé et nos process nous ont permis de ne pas cultiver le virus mais d'uniquement choisir un des éléments une petite protéine qui est située sur la paroi extérieure du virus mais je ne vous dirai pas laquelle Alors justement je voulais vous féliciter pour votre sens du teasing parce qu'il y a plusieurs fois vous avez dit je ne peux pas vous en parler vous ne voulez vraiment pas nous en parler vous ne pouvez rien dire Ce n'est pas que je ne voudrais pas mais c'est que je n'ai pas l'autorisation de le faire pour ne pas développer et déployer en fait un secret que je n'ai pas le droit de donner Nous le savons bien sans doute bien Alors il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre propos vous avez dit plusieurs fois accélérer on est allé plus vite 12 mois au lieu de 18 etc Moi j'aimerais bien que vous me rassuriez il ne manque pas des étapes dans le processus Non il ne manque aucune étape en fait on n'a pas accéléré notre production on a plus accéléré notre développement et comme je vous ai expliqué on a acquis de l'expérience et en fait on a récupéré des éléments qui étaient en cours de développement d'un autre projet et en fait on n'a développé que la moitié du kit parce qu'on s'est resservi d'une des autres moitiés déjà existantes pour le kit SRARS COV2 donc du coup ça diminue effectivement le travail mais il faut aussi insister sur le fait qu'habituellement on ne mobilise pas non plus 100% de nos équipes sur une thématique bien sûr les risques bien présentés ici pour le développement de la technique immunos par rapport alors c'est pas fini pardon je lis ce qui m'est soumis ici dans le chat sont-ils les mêmes pour le développement de la technique par PCR pouvez-vous nous repréciser l'apport de la méthode sérologique par rapport à celle de par PCR c'est un peu les mêmes d'accord alors pour la technique PCR vu que c'est pas mon site qui le produit je me suis pas particulièrement moi occupée de ce sujet donc je ne préfère pas répondre de bêtises et l'avantage en fait c'est la complémentarité des deux tests en fait entre le PCR et le sérologique donc c'est notre responsable et redé monsieur Berthier qui nous dit je vous le cite la sérologie a sa place en complément des tests virologiques chez les personnes avec une PCR négative qui présente un tableau clinique évocateur du Covid les tests sérologiques sont également recommandés en rattrapage chez les personnes symptomatiques qui n'ont pas été en mesure de réaliser le test virologique puisque le virus il n'est pas présent tout au long en fait du développement de la maladie il est simplement présent au début et après ce sont les anticorps qui sont présents et chez les personnes aussi asymptomatiques chez lesquelles ces tests pourraient être utilisés pour dépister le personnel soignant par exemple c'est une idée de monsieur Berthier après aussi une PCR négative voilà merci c'est une réponse très précise je précise à tout le monde elle n'était pas préparée donc je trouve d'autant plus louable l'effort de cette précision dans la réponse comment est géré le risque madame et ce sera la dernière question pour qu'on reste dans le timing comment est géré le risque de transmission croisée entre les échantillons de patients alors justement les risques de transmission croisée je ne suis pas trop revenue dessus parce qu'il y a eu une présentation du CEA qui a bien expliqué le rôle du poste de sécurité microbiologique qui non seulement protège l'opérateur mais aussi protège le produit et évite justement les contaminations croisées donc c'est effectivement sous poste de sécurité microbiologique que sont préparés la plupart de nos échantillons et après les vidas en fait sont en dehors des PSM mais là je dirais que l'échantillon est déjà dans le puits de la barrette Christelle Chaudron Monnier merci infiniment pour votre très belle contribution à nos travaux permettez-moi peut-être un message aussi d'encouragement et de remerciement à toutes les équipes qui se mobilisent chez vous chez Biomirio et partout ailleurs évidemment pour mettre fin à cette période très compliquée on aimerait vraiment qu'il y ait 250 personnes ici on les a derrière l'écran c'est important mais j'espère que nous vaincrons cette maladie merci beaucoup chère madame merci à vous merci à vous